... Alors j'ai essayé de répondre en 5 minutes à cette question quand même assez compliquée. Pour dire que l'économie numérique, oui, est un facteur de croissance et donc de sortie de crise dans le monde. Maintenant, cette croissance n'est pas du même ordre aux Etats-Unis, en Chine, en Europe et encore moins en France. Si dans l'économie numérique, on a une vision étendue de ce qu'on appelle l'économie numérique, c'est-à-dire qu'on y met aussi dedans tous les fabricants d'équipements, que ce soit des équipements réseau ou que ce soit des smartphones ou encore des tablettes, on voit clairement que l'épicentre de production, de conception de ces nouveaux outils qui se déploient à la vitesse grand V, on l'a vu tout à l'heure, cet équipement connecté dans la maison n'est clairement plus du tout en Europe et que cette bataille-là, pour l'instant en tout cas, est perdue et que la valeur de ce marché-là ne revient pas à l'Europe et encore moins à la France. Il reste un opérateur français, bien sûr, Alcatel, et puis un fabricant, Arcos de tablettes, mais pour le reste, tous les fabricants sont ailleurs. Maintenant, si on considère que cette bataille est perdue, il reste encore deux grandes batailles à mener pour nous. Celle d'abord de ce que le numérique permet de faire aux entreprises et notamment aux PME, c'est-à-dire cette ouverture formidable à des marchés nouveaux qui auraient été inaccessibles autrement. Et puis, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les nouveaux champs de développement, que ce soit dans l'éducation, la santé, le paiement sur mobile, qui là, restent d'une certaine façon amoissonnés. Alors, Orange, dans tout ça, la croissance possible via le numérique, elle repose sur un certain nombre de conditions, et ces conditions-là, à des niveaux divers, les opérateurs ont leur rôle à jouer. La première condition, c'est que pour qu'une entreprise, une PME, par exemple, ou même une grande entreprise, prenons une grande entreprise de voyage, se tourne ou profite du numérique, c'est une véritable révolution à l'intérieur même de l'entreprise, dans ses processus, dans sa manière de concevoir ses produits, dans la distribution de ses produits et aussi, bien entendu, dans la relation qu'elle entretient avec ses clients. On le vit même, nous, Orange, puisqu'on est passé d'un business finalement traditionnel, avec des boutiques, des centres d'appel, maintenant une relation client qui est beaucoup plus digitale, et même exclusivement digitale, pour une partie de nos offres. Et donc, on voit bien quelle révolution, à l'intérieur de l'entreprise, ça engendre. Ça, c'est vrai que nous, opérateurs, en tant que fournisseurs de services pour les entreprises, et notamment les pros et les PME, on a clairement un rôle à jouer pour les accompagner dans cette révolution nécessaire du fonctionnement de l'entreprise vers le digital. Je prends un exemple, on a lancé, il y a maintenant plus d'un an, une offre qui s'appelle Cloud Pro, qui permet, par exemple, à un pro d'avoir accès à des outils de CRM pour rentrer en contact avec ses clients, qui lui permet d'avoir accès à des outils de gestion, enfin, qui lui donnent instantanément, avec une somme relativement modique tous les mois, un potentiel de développement qu'il n'aurait pas autrement, sans ces outils et sans le numérique. La deuxième condition, c'est celle qui a été discutée tout à l'heure, c'est-à-dire ces infrastructures. On sait que, oui, il faut équiper la France en très haut débit, en fibre, en 4G, pour permettre à tous les citoyens, à toutes les entreprises de se raccorder en très haut débit, et permettre ces développements-là. Alors là, la condition, c'est qu'il faut résoudre l'équation impossible. Aujourd'hui, les investissements à faire pour équiper en fibre se comptent en dizaines de milliards d'euros. Ils sont, pour l'instant, principalement à la charge des opérateurs privés. Or, la valeur qu'on en tire, aujourd'hui, elle est ailleurs. Donc, on a des investisseurs privés, des opérateurs locaux qui ont des investissements colossaux à faire et un prix de l'accès qui, en France en tout cas, est le plus bas en Europe et quasiment dans le monde pour le fixe. Et c'est la même chose pour le mobile. Donc, il y a là une contradiction, puisque c'est ce que disait tout à l'heure, je crois que c'est le patron de TDF, où est l'argent, quoi. C'est vraiment la question. Et puis, troisième condition, c'est comment est-ce qu'on arrive à créer cette innovation, ces nouveaux services qu'on ne connaît pas tous encore et qui sont rendus possibles par le très haut débit. On a, chez Orange, lancé plusieurs expériences. On a lancé un concours de start-up en leur demandant de travailler à partir de la fibre et de la 4G et de voir ce que ces nouvelles technologies, cette vitesse retrouvée permettait de développer. On n'a pas été déçus du résultat. Il y a beaucoup de choses qui, effectivement, émergent. Donc ça, quand on regarde les infrastructures, l'économie des opérateurs en France, on se désole. Quand on voit les start-up, on se console parce qu'on sent qu'il y a là des gisements de produits et donc des gisements de croissance absolument formidables. Je donne un autre exemple aussi qui, pour moi, est très important. C'est ce qu'on a fait également à San Francisco. On a un centre de recherche à San Francisco, à Orange Lab, comme on dit chez nous. Et on a lancé non pas un concours de start-up, mais un concours pour des entreprises qui ont déjà développé un produit, qui ont déjà quelques clients, mais qui ont besoin d'une forme d'accompagnement, pas uniquement financier d'ailleurs, même pas tellement financier, pour se développer, aboutir complètement le produit et pouvoir le lancer sur le marché. Et là aussi, on a eu des candidats et des nominés absolument extraordinaires. Je vous prends un exemple que moi, je trouve qui m'émeut. Bon, voilà, c'est un jeune type qui est arrivé avec un prototype, alors une boîte avec les fils à l'intérieur. Et son prototype, il sert à comprendre la composition des sols. Alors, il a développé ce produit principalement pour les pays émergents et en particulier pour l'Afrique, parce qu'à partir de ce produit-là, et avec une connexion qui permet de mettre en ligne les données du sol, on peut savoir si la terre qu'on a est plutôt propice à la culture du maïs ou celle des tomates. Et on peut, comme ça, interagir avec d'autres agriculteurs, d'autres fermiers, pour voir comment, quel produit rajouter pour améliorer la culture de sa propre terre. Voilà. Donc ça, ça ouvre un champ de progrès, en réalité, plus que de croissance, mais un champ de progrès absolument considérable. On a l'exemple aussi chez Orange, avec Orange Monnaie, la capacité qu'on donne donc aux détenteurs d'un téléphone, et bien, effectivement, de payer avec leur mobile. Donc en Afrique, où il y a plus de mobile que de compte en banque, on voit l'intérêt que ça représente. Et c'est un service qui devient de plus en plus, enfin, qui est déjà très populaire, et qui est de plus en plus populaire. Donc on sent bien qu'on a là une vraie source de progrès, oui. Je dis de progrès, pas forcément de croissance, parce que ça peut être mieux faire, faire à meilleur coût, améliorer la vie des gens, sans forcément qu'il y ait une croissance intrinsèque liée à ça. Mais réduire les coûts, c'est déjà aussi, d'une certaine façon, sortir de la crise. Et ça, pour nous, Orange, ça a une influence assez forte sur la manière dont on conçoit l'innovation. C'est vrai qu'il y a une innovation intrinsèque à notre métier, celle des réseaux, la normalisation, tout ce qui est propre vraiment à notre cœur de métier. Et il y a la volonté pour nous d'être beaucoup plus ouverts, la fameuse open innovation, pour essayer à la fois d'ouvrir un peu plus nos données, et aussi nos esprits pour faciliter les échanges avec ces start-up, avec ces sociétés qui démarrent. Et je suis sûre qu'on a la capacité, en Europe, tout comme dans d'autres pays, en Israël, aux Etats-Unis, de créer ces services qui seront portés par le très haut débit demain. Peut-être deux questions sur les adaptations que ça suppose, en fait, dans un groupe comme Orange. D'abord, le côté co-innovation, open innovation, en tout cas travail avec l'extérieur, ça va un peu à l'inverse, disons, de la tradition des très grands labos publics, des très grands centres de recherche, comment on passe de l'un à l'autre. Et de la même manière, comment est-ce qu'on passe d'un univers, d'un monde des télécoms, dans lequel on vendait à tout le monde plus ou moins le même produit, en tout cas le même forfait, des choses qui ont une gamme unique, à des produits totalement différenciés aujourd'hui, comme on a, enfin, avec aujourd'hui Soch et Orange, qui sont clairement positionnés différemment, avec, donc, comment on définit d'ailleurs cette différence, jusqu'où on va dans cette différence, et puis, comment, même à l'interne, on s'organise pour la gérer. Est-ce que c'est les mêmes équipes ? Est-ce que c'est les mêmes centres d'appel ? Est-ce que, enfin... Alors, je vais répondre d'abord à la deuxième question sur Soch et Orange. Donc, non, ce ne sont pas les mêmes équipes. Soch a été conçu un peu par un spin-off, sans structure juridique associée, mais un spin-off du marketing d'Orange. Mais c'est une équipe totalement intégrée, avec des spécialistes de la relation client, des spécialistes du système d'information. Enfin, je dis des, en réalité, c'est un à chaque fois, parce que c'est une toute petite équipe. Et puis, des conseillers clients sur le web, des community managers, qui travaillent tous ensemble. D'ailleurs, il y a un seul plateau. Donc, on a un très grand... Vous savez, on a un lieu chez Orange en France, qui s'appelle Orange Village. Il y a 5 000 personnes qui travaillent. Et au milieu de ces 5 000 personnes qui travaillent, il y a un petit plateau. Ils doivent être une vingtaine. Et c'est l'équipe Soch. Donc, on voit déjà ce que ça implique, en termes de transformation. Donc, non, c'est effectivement pas facile à faire, parce qu'il y a une crainte aussi, de la part des salariés qui travaillent en boutique ou qui travaillent dans les centres d'appel, de se dire, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de creuser notre tombe et de supprimer notre travail pour demain ? Donc, bon. Il se trouve que chez Orange, on a une pyramide des âges, qui fait qu'il y a, dans les années qui viennent, et ça commence déjà d'ailleurs, beaucoup de salariés qui vont partir en retraite. Et donc, on arrive à faire une bonne adéquation entre cette baisse naturelle des effectifs et, effectivement, la digitalisation qui demande moins, en fait, moins de monde, même si derrière le numérique, il y a des gens, il y a des conseillers clients qui répondent sur Twitter, sur Facebook. Enfin, voilà, il y a des vrais gens qui sont au contact avec les clients. Lorsqu'on regarde des statistiques de l'ARCEP, on voit que la facture moyenne par client baisse à chaque nouvelle génération. Est-ce que vos premiers résultats sur la 4G sont dans cette tendance ou est-ce que vous sentez une évolution, une inflexion ? Alors, c'est un peu tôt pour parler de la 4G parce qu'on a nous-mêmes lancé la 4G en avril avec une offre un peu préférentielle. Tant qu'on n'a pas un taux de couverture de la population suffisant qu'on estime, nous, à peu près à 30% et qu'on atteindra d'ici la fin de l'année, mais enfin, on n'y est pas pour l'instant, on ne s'est pas senti, on s'est dit que ce n'était pas utile de lancer l'offre avec son prix définitif parce qu'il faut quand même une couverture suffisante pour que la 4G ait de l'attrait. Donc aujourd'hui, c'est plus 1 euro de plus. Ce qu'on réalise, c'est que dans les zones qui sont couvertes, donc voilà, les villes qui sont couvertes, 90% des clients préfèrent payer 1 euro de plus pour avoir accès à la 4G. Alors, ça n'est qu'un euro, vous allez me dire, mais enfin, vu les prix des forfaits mobiles, c'est énorme. Et sur le très haut débit fixe, est-ce que ce que disait tout à l'heure Jérôme Yomteuf, c'est-à-dire que le fait de... Enfin, meilleure était la connexion d'une certaine manière et plus forte était la consommation de services complémentaires, de films en VOD, de services à options ou autres, c'est des choses que vous voyez aussi ? C'est ce qu'on voit sur le fixe. Sur la 4G aussi, je peux reprendre sur la 4G ce qu'on voit dans les pays qui sont plus avancés que les nôtres, le Japon, la Corée. La consommation de vidéos sur la 4G, c'est entre 2 et 2 fois et demi la consommation de vidéos sur la 3G. Donc il y a quand même un effet très très fort de la 4G sur principalement, pas que, enfin sur deux services, la vidéo et le stockage de données. Parce que c'est vrai que la 4G, ça permet de recevoir, mais ça permet d'envoyer aussi très très vite. Et donc là où ça prend un peu de temps en 3G ou même en ADSL, un Dalbol Photo en ADSL, c'est longuet, alors qu'en fibre ou en 4G, c'est quasiment instantané. Et donc pour l'opérateur, ça fait du Delta forfait data ? Ça fait du Delta forfait data, mais ça ne suffit pas à rentabiliser les investissements en fibre que nous faisons et que nous nous apprêtons à poursuivre sur les années qui viennent. Il y a une nécessité de revaloriser l'accès. Vous pouvez nous rappeler les niveaux d'investissement sur la fibre ? Nous, on s'est engagé dans une première tranche à faire 2 milliards jusqu'à 2015. Maintenant, si on veut couvrir toute la France, c'est plutôt 20 milliards. C'est 10 fois ça. Donc 20 milliards, voilà. C'est ce que disait tout à l'heure Antoine Darrode. Effectivement, 20 milliards, dont 7 apportés par les pouvoirs publics, nationaux ou locaux, 2 par orange. Vous voyez où sont les 11 autres ? Non, non, nous, c'est 2 jusqu'à 2015. Maintenant, vous savez que reconstruire un réseau de télécom, ça ne prend pas juste 5 ans. C'est un plan qui durera sans doute plus d'une dizaine d'années. C'est très très long. C'est un peu comme si on disait en France, on reconstruit toutes les routes. Parce que même si ce qu'on transporte est immatériel, le réseau, vous pouvez me croire, c'est des trous dans la rue, des tranchées, du génie civil. Il faut rentrer dans les immeubles. C'est très concret. Donc la comparaison est assez juste. C'est comme si on reconstruisait les routes. Bon, on ne peut pas imaginer reconstruire les routes de France en 2 ans, 3 ans. La fibre, ça va prendre aussi beaucoup plus que ça. Merci.